... Plus un enfant a un livre tôt entre les mains, moins il est susceptible par la suite de connaître des difficultés dans la maîtrise de la langue française. Cela, tous les professionnels vous le diront et les bibliothécaires le savent depuis longtemps. D'ailleurs, ce n'est pas d'hier qui cherche des solutions pour rendre le livre plus accessible et aussi donner accès au goût de la lecture, ce qui est au moins aussi important que le premier point. En fait, pour donner le goût de la lecture aux enfants et ainsi pour lutter contre l'illettrisme, on s'est dit que l'un des axes les plus intéressants, c'était de les rapprocher du livre et donc de la bibliothèque. Donc, on a travaillé avec les bibliothécaires et les publics pour développer une maîtrise pédagogique qu'innovante et accessible afin de leur faire fréquenter la bibliothèque. C'est-à-dire que vous allez passer d'une table à l'autre, donc 4 fois 20 minutes, et vous êtes là pour apporter vos idées, poser des questions, qu'est-ce que le thème vous évoque. Suite aux ateliers, on décide de créer cette maîtrise pédagogique en se donnant trois objectifs. Le premier, c'est de faire ses premiers pas en bibliothèque et de découvrir les lieux, pour que les enfants aient des repères et qu'ils puissent y revenir facilement. Le deuxième, c'est de créer un vrai lien humain avec la bibliothécaire, qui a une place essentielle dans l'activité. Et le troisième, c'est que les enfants comprennent qu'en fait la lecture, ce n'est pas une obligation de principe, mais qu'en fait le livre, c'est un moyen pour eux de répondre à leurs besoins, que ce soit de rêver, de s'évader, de répondre à leurs questions ou même de faire une recette de cuisine. Suite à cette première phase, on adapte un peu l'animation, on la valide, et on décide de travailler avec un designer, Hervé Grolier, pour créer la maîtrise pédagogique. Pendant toute cette phase, en fait, on va continuer à travailler avec les bibliothécaires, à relever leurs besoins en ergonomie, pour qu'ensuite, Hervé puisse adapter l'outil à leurs besoins réels. On leur présente aussi les esquisses, on les fait voter sur le nom, et donc en fait, elles sont intégrées à chaque étape de création. Une fois qu'on a le premier prototype de la brouette, on la teste en bibliothèque avec les enfants, donc des enfants qui sont dans des situations toutes très différentes, en situation de handicap, arrivés en France depuis moins de deux ans, dans un contexte social difficile, mais aussi des enfants dans des écoles beaucoup plus classiques, afin de créer une brouette pour le grand public, mais en prenant en compte les besoins des plus fragiles. Pendant toute la période de test, on a mis aussi en place des évaluations, de l'observation et des questionnaires auprès des participants, et ça s'est révélé très positif. Les enfants, les bibliothécaires, mais aussi les encadrants étaient très contents de l'activité, et plusieurs d'entre eux nous ont dit être retournés plus régulièrement à la bibliothèque depuis. Et même si au début, ils ont des réticences à le faire, ils finissent par être complètement soudés, et ça marche très bien, ça c'est chouette. Madame, elle a trouvé ! Ils se sont prêtés au jeu, et ça a parfaitement fonctionné. Je trouve que le pari est gagné. Je trouve que c'est une très bonne idée, et j'espère que la métropole pourra, enfin que les élus auront envie d'acquérir une de ces brouettes, pour la faire circuler dans des petites bibliothèques. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.